Depuis une semaine, le lycée agricole de Valdois résonne de son de cuivre. Dehors, dedans, une véritable farandole musicale. Ici sont logés 140 stagiaires qui profitent du festival Eurocuivre et de la présence de grands musiciens. Eric Aubier, trompettiste, concertiste, jouera à Montbéliard. En attendant, il écoute et conseille ses jeunes musiciens qui ont tous préparé un morceau différent. On sait la renommée qu'Eric Aubier a, donc forcément derrière il y a déjà une appréhension, mais on a aussi l'envie de bien faire pour pouvoir... Enfin, envie de bien faire. Clément pratique la trompette depuis 12 ans. Il est l'un des plus expérimentés du groupe. Pour lui aussi, qui voudrait devenir musicien professionnel, ses conseils sont précieux. C'est vraiment intéressant d'avoir un travail avec une personne comme Eric Aubier, parce qu'il voit vraiment le fond des choses, il nous dit ce qui n'est pas bien, il nous montre comment améliorer tout ça. Bien entendu, on peut dire, donner des tas de conseils aux gens, etc. Comme on fait traditionnellement. Moi j'essaie de vraiment toucher, ne serait-ce qu'un point, mais un point fondamental pour lequel ils vont ensuite développer et travailler. Eurocuivre, qui célébrera l'année prochaine sa 20e édition, est un festival original. L'un des quatre en France, uniquement consacré au cuivre, est le seul qui propose en parallèle ses masterclasses, accessibles à tous. Depuis 1999, le festival met en scène tous les cuivres et la musique dans sa diversité. La musique pour cuivre, c'est très vaste. On a la musique dans le jazz, on a des batteries fanfares, on a des harmonies, on a des ensembles de cuivre. Donc c'est vrai qu'on a différentes palettes de sonores. Et puis c'est toujours intéressant. On a, par exemple, cette année sur le festival, on a des cuivres et voies. Donc c'est vrai qu'on pourrait croire que ça ne marche pas ensemble, mais ça marche très bien. Tous les soirs, concerts gratuits. Et dimanche, jour de clôture du festival, les stagiaires proposeront le fruit de leur travail à 16h à la Roselière, à Montbéliard.